Bonjour Pute de Dieu, c'est le pasteur Jérémère, aussi connu sous le nom de pasteur Loïc. Nous voulons écouter la parole de Dieu pour la semaine, mais avant tout nous allons commencer par une parole de prière. Alors en signe de révérence à notre Père Céleste, à notre Dieu, baissons nos têtes et prions ensemble. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, Roi des Rois, Abba Père, Toi qui règne éternellement, Toi qui est le commencement et la fin, Toi qui est l'alpha et l'oméga, Toi notre Créateur, Toi qui donne la vie, la vie éternelle. Reçois toute la gloire, l'honneur et la majesté. Merci pour ton amour infini, pour ta bonté et ta fidélité. Merci de nous manifester encore, cette fidélité, oui ta fidélité, en nous amenant à nous recueillir dans ta présence. Merci pour ce que tu as préparé pour nous en ces moments. Puis-tu étant ta mère compassion de miséricorde et de nous pardonner pour tout ce que nous avons pu faire, dit et penser, Que tu nous sanctifies et purifies par ton sang, le sang de ton Fils Jésus-Christ, ce sang qui a coulé à la croix de Golgotha. Que tu puisses encore nous libérer de toute emprise maléfique, de ton influence démoniaque, de tout ce qui n'est pas de toi. Au nom de Jésus-Christ, venons nous lever contre toute influence maléfique, contre tout ce qui s'élève contre la connaissance de ta parole, de ta vérité. Car ta parole est la vérité, que cela soit brissé, chassé, renvoyé dans les couvres de l'enfer, une fois pour toutes au nom de Jésus. Car ta parole déclare qu'à la mention du nom de Jésus, tout genou dans les cieux, sur la terre et sous la terre, fréchira. Et que toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Merci Seigneur de nous amener dans la profondeur de la révélation et la compréhension de ta parole. Que tu reçoives toute la gloire et la majesté pour toujours et à jamais, au nom de Jésus-Christ. Amen Alors aujourd'hui nous allons prendre notre texte, les Saintes Écritures, dans le livre de Lévitique, chapitre 24, versets 5 à 8. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Lévitique, chapitre 24, versets 5 à 8, au nom de Jésus-Christ. Tu prendras de la fleur de farine et tu en feras douze gâteaux, en termes douze pains. Chaque gâteaux sera de deux dixièmes, tu les placeras en deux piles, six par pile, sur la table d'or pure devant l'éternel. Tu mettra de l'encens pur sur chaque pile et il sera sur le pain comme souvenir, comme une offrande consumée par le feu devant l'éternel. Chaque jour de sabbat, on rangera ses pains devant l'éternel continuellement. C'est une alliance perpétuelle qu'observeront les enfants d'Israël. Que le Seigneur bénisse sa parole, qu'elle vienne pleine de révélation, de profondeur, de bénédiction, de grâce et de vie au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, le Seigneur voudrait nous entretenir sur les douze pains de proposition. Alors le titre de notre enseignement pour la semaine est « Les douze pains de proposition ». La semaine dernière, le Seigneur nous a entretenu sur la table des pains de proposition qui est une représentation de la stabilité. En fait, la table dont les quatre pieds sont une représentation de la stabilité que Dieu désire nous accorder. Alors maintenant que nous avons reçu ce dont nous avons besoin pour avoir la stabilité dans notre vie, nous voulons maintenant porter ce que Dieu a prévu de nous accorder. Maintenant que nous avons reçu la stabilité. Comme nous l'avons déjà mentionné, les douze pains de proposition représentent les douze fils de Jacob, c'est-à-dire Israël, car Dieu changea son nom de Jacob en Israël. Et le pain est assimilé à la parole de Dieu comme Jésus-Christ l'a rappelé dans Matthieu chapitre 4 verset 4 qui dit « Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu ». Et Jésus-Christ a ajouté qu'il est le pain de vie. Dans Jean chapitre 6 verset 35, Jésus leur dit « Je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif ». Et nous savons aussi du livre d'Apocalypse que Jésus-Christ est appelé la parole de Dieu. Apocalypse chapitre 19 verset 13 qui dit « Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang ». Son nom est la parole de Dieu. C'est pourquoi le livre de Jean dit que la parole de Dieu s'est faite chère en la personne de Jésus-Christ. Jean chapitre 1 verset 1 qui dit « Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu ». Verset 14 « Et la parole a été faite chère et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père ». Or, qui est le Fils unique venu du Père ? C'est bien Jésus-Christ. C'est bien Jésus-Christ. Donc, la parole qu'est Jésus-Christ s'est faite chère en la personne de Jésus-Christ. Pour dire la parole de Dieu s'est faite chère en la personne de Jésus-Christ. Donc, Jésus-Christ est bien le Père, c'est-à-dire la parole de Dieu. Donc, les douze Pères. Cela implique donc que les douze Pères de proposition représentent la parole de Dieu. Et puisque les douze Pères de proposition représentent aussi les douze Fils de Jacob, cela signifie que derrière les douze Fils de Jacob se cachent douze révélations ou instructions de la parole de Dieu. Par conséquent, afin de découvrir ces douze révélations de la parole de Dieu, nous devons comprendre les douze Fils de Jacob, car ce sont les douze bénédictions ou révélations, les douze bénédictions et révélations, que Dieu aimerait que nous portions alors que nous recevons la stabilité que Dieu désire donner à son peuple que nous sommes. De la même manière que la table portait les douze Pères de proposition. Et il arriva que juste avant la mort de chacun des douze Fils de Jacob, ils appelaient respectivement leurs enfants et ceux de leurs frères qui étaient encore vivants pour leur donner des paroles sur ce qu'ils avaient appris de leur expérience durant leur vie, ainsi que de ceux que Dieu leur avait révélés respectivement. Et ces paroles s'appellent le Testament des douze Patriaches. C'est un livre qui contient les dernières paroles des douze Fils de Jacob, fondateurs des douze tribus d'Israël. C'est une longue exhortation morale et prophétique, ainsi qu'une série d'avertissements basés sur les expériences de chaque Patriache. Les Testaments ont de nombreux motifs éthiques différents. Le principal étant d'adhérer au commandement de Yahweh, c'est-à-dire le commandement de Dieu. Dans sa forme actuelle, le Testament est une œuvre juive, probablement de la fin du deuxième siècle de notre ère. Des fragments de ces testaments, écrits en araméen et en hébreu, ont été trouvés à Qumran, dans les manuscrits de la mer morte. L'œuvre fait partie de la Bible orthodoxe arménienne d'Oskan du XVIe siècle. Alors, commençons par le premier pain de proposition, c'est-à-dire le premier fils de Jacob, pour dire Roubel. Roubel est le premier fils de Jacob. Alors, aujourd'hui, nous allons parler seulement des quatre premiers pains de proposition, donc les quatre premiers fils de Jacob. Car c'est un enseignement important, alors nous voulons prendre notre temps. Roubel est le premier fils de Jacob. Et dans la 125e année de sa vie, juste avant sa mort, il donna quelques mots, quelques paroles à ses frères et à ses fils sur ce qu'il avait appris de ses pauvres erreurs et à travers les révélations de Dieu. Et il se concentra surtout sur la nécessité de garder nos pensées pures, en particulier de l'immoralité sexuelle. Donc de garder nos pensées pures des désirs sexuels immoraux. Selon Roubel, selon ce qu'il a appris, il y a sept esprits qui sont envoyés à l'homme, c'est-à-dire à l'être humain, et dirigent les œuvres de la jeunesse. Et sept autres esprits sont donnés à l'homme lors de sa création, par lesquels toutes les œuvres humaines sont faites. Le premier est l'esprit de vie par lequel l'homme est créé. Le second est le sens de la vue à travers lequel le désir surgit. Le troisième est le sens de lui par lequel vient l'enseignement. Le quatrième est le sens de l'odorat pour aspirer l'air et respirer. Le cinquième est le sens de la parole par lequel vient la connaissance. Le sixième est le sens du goût par lequel vient la consommation de la nourriture et de boissons pour produire de la force car la nourriture est la base de la force. Le septième est le pouvoir de procréation et de rapport sexuel avec lequel par amour du plaisir les péchés entrent. C'est pourquoi il est le dernier dans l'ordre de la création et le premier dans celui de la jeunesse car il est plein d'ignorance et conduit l'adolescent comme un aveugle dans un fossé comme un animal dans un abîme. À tout cela s'ajoute un huitième esprit celui de la somnolence par lequel l'hypnose de la nature humaine se crée dans le reflet de la mort. Et à ces sept esprits coïncident les sept esprits d'erreur. Le premier est l'esprit de fornication qui se niche dans l'essence et dans le tempérament. Le deuxième est l'esprit de cupidité qui se niche dans l'estomac. Le troisième est l'esprit de combat qui réside dans le foie et l'habile. Le quatrième est l'esprit de flatterie trompeuse et de tromperie qui rend un homme juste en apparence sous l'effet d'une exaltation excessive. Le cinquième est l'esprit d'orgueil qui rend un homme vantard et arrogant. Le sixième est l'esprit de mensonge poussant dans la perdition et la jalousie. L'homme a trempé et a dissimulé à ses parents et amis. Le septième est l'esprit d'injustice par lequel sont les vols et les actes de rapacité afin que l'homme puisse satisfaire le désir de son cœur car l'injustice travaille en accord avec d'autres esprits pour une rétribution. À côté de tout cela il y a un huitième qui est l'esprit de paresse auquel se rallient l'erreur et la fantaisie. Ainsi périt tout jeune homme en cursissant son esprit loin de la vérité faute de comprendre la loi de Dieu et d'écouter les instructions de ses pères comme cela arriva à Roubène dans sa jeunesse. Job chapitre 36 verset 14 qui dit ils perdent la vie dans leur jeunesse ils meurent comme les débauchés. Roubène poursuivit en disant ne regardez pas une femme avec insistance et ne vous associez pas à une femme qui est sous l'autorité d'un mari d'une manière personnelle et ne fuinez pas dans les affaires des femmes car s'ils n'avaient pas vu Bila se baigner dans un endroit couvert il ne serait pas tombé dans ce grand crime car il finit par coucher avec Bila la femme de son père sans qu'elle s'en aperçoive car elle était ivre et dormait nue dans sa tente parce que son esprit c'est-à-dire l'esprit de Roubène hanté par la nudité féminine l'avait tenu éveillé jusqu'à ce qu'il commette cette chose abominable donc il n'arrivait plus à dormir à cause de l'esprit de nudité à cause de la nudité de la femme et cela a poussé à aller commettre cet acte de coucher avec la femme de son père Jacob aussi n'ayant aucune considération pour la beauté féminine et ne rêvassait pas à leur manière mais marchait dans la crainte du Seigneur avec un cœur ferme afin de ne pas souffrir ce qu'il avait souffert car le péché de fornication est une fausse pour l'âme il la sépare de Dieu et la rapproche de l'idolâtrie il trompe l'esprit d'entendement des jeunes hommes et les conduit à la mort avant l'âge la fornication en a détruit beaucoup qu'il soit un vieil homme ou un noble riche ou pauvre elle produit contre lui un reproche et un sujet de moquerie entre Bélias c'est-à-dire Satan et les fils des hommes c'est-à-dire entre Satan et les êtres humains donc ils se moquent de quelqu'un qui tombe dans la fornication pour cette raison Joseph obtint faveur aux yeux des hommes et du Seigneur pour s'être tenu à l'écart de toutes les femmes et pour avoir purifié ses pensées de toute fornication l'égyptienne fit plus c'est-à-dire la femme de Potiphar fit plusieurs choses contre lui en invoquant les magiciens et en lui offrant des potions d'amour mais l'intention de son âme n'admettait aucun désir impur pour cette raison le Dieu de ses pères l'a délivré de toute mort malheureuse et prématurée car si la fornication ne domine pas votre pensée Bélias c'est-à-dire Satan ne pourra pas dominer non plus Roubène poursuivit en disant méchants sont les femmes car n'ayant ni autorité ni force sur l'homme elles agissent subtilement sous les apparences extérieures pour la tirer vers elles et celui qu'elles ne peuvent conquérir par la force elles conquièrent par la ruse d'ailleurs concernant les concernant l'ange du Seigneur lui dit et lui enseigna que les femmes sont plus envahies c'est-à-dire attaquées par l'esprit de fornication que les hommes et que leur cœur prémédite contre les hommes au moyen de leurs ornements c'est-à-dire leur maquillage qui séduisent qui séduisent d'abord leurs pensées elles laissent entrer le poison qui les rend captifs en clignant des yeux alors les hommes deviennent captifs par leur manière parce qu'une femme ne peut pas dominer un homme par la force mais par les âmes de la prostituée elle le séduit fuyez la fornication mes enfants et ordonnez à vos femmes et à vos filles de ne pas orner leur visage ou leur tête pour tromper l'esprit car les femmes qui séduisent par ces choses sont réservées au châtiment éternel ainsi elles séduisirent les veilleurs ici fait allusion aux anges que Dieu avait placés pour veiller sur les êtres humains qui étaient avant le déluge donc les anges qui étaient à l'époque de Noé car quand ceux-ci les regardaient continuellement ils commencèrent à les convoiter et ils conçurent l'acte dans leur esprit car ils prirent la forme d'homme et leur son apparu lorsqu'elles étaient avec leur mari dans leur orgasme ici fait référence à Genèse chapitre 6 verset 2 et les femmes pensaient à ces apparitions et les femmes pensant à ces apparitions étaient animées par le désir sexuel des membres des vigiles donc des anges et ainsi elles donnaient naissance à des géants car les vigiles leur apparaissaient comme atteignant jusqu'au ciel gardez-vous de la fornication et si vous voulez être pur d'esprit gardez vos sens devant les femmes dites-leur dites-leur de ne pas être en compagnie d'hommes afin qu'elles puissent aussi être pures dans leurs pensées car même si des intentions impures ne se forment pas les rencontres fréquentes sont une infection sans remède et un blâme éternel de Bélial c'est-à-dire de Satan contre nous car la fornication car dans la fornication il n'y a ni intelligence ni piété et toute jalousie coexiste avec le désir alors parlons maintenant de la bénédiction qui se trouve derrière le nom de Ruben ou derrière la personne de Ruben le nom de Ruben est dérivé de la fiction que sa mère souffrait en raison du fait qu'elle était moins aimée que Rachel alors que le livre de Genèse nous le déclare ou le dit Genèse chapitre 29 verset 30 à 32 qui dit Jacob alla aussi vers Rachel qu'il aimait plus que Léa et il servit encore chez Laban pendant cette nouvelle année l'éternel vit que Léa n'était pas aimée et il la rendit féconde tandis que Rachel était stérile Léa devint enceinte et enfanta un fils à qui elle donna le nom de Ruben car elle dit l'éternel a vu mon humiliation et maintenant mon mari m'aimera ainsi ainsi par la signification du nom de Ruben Dieu nous dit qu'il voit notre affliction il voit notre humiliation et que de la même manière m'aimera l'éternel